Et on poursuit ce lab avec ma nouvelle invitée, elle s'appelle Anna Pouzerg. Bonjour Anna. Bonjour. Vous êtes General Manager du club French Founders. Alors French Founders, c'est un réseau international composé de 4000 dirigeants. Expliquez-nous. Oui, je suis Co-General Manager du club chez French Founders, effectivement. Donc c'est un club business international composé d'entrepreneurs, d'investisseurs, mais également de C-level de grands groupes, de tous secteurs, répartis partout dans le monde. Cette initiative, elle a été créée par deux entrepreneurs qui étaient à l'époque basés à New York et qui se sont rendus compte que pour entreprendre le nerf de la guerre, pour entreprendre, mais pas que d'ailleurs, pour tout dirigeant, le nerf de la guerre, ça reste le réseau. Et donc ce club a été créé pour créer des synergies entre nos membres, des mises en relations hyper personnalisées en fonction des enjeux que vont nous raconter leurs membres, en fonction de leurs actualités. On va les connecter avec les bonnes personnes au bon moment. Et concrètement, quelles sont vos missions ? Alors, c'est une très bonne question. Nos missions, concrètement, c'est que nous sommes des entremetteurs. Nous allons vraiment être plus proches de nos membres pour comprendre quelles sont leurs différentes problématiques. On dispose d'une plateforme, on a vraiment un volet tech qui est très développé. On a près d'une vingtaine de personnes qui travaillent sur la plateforme. Et une app mobile pour permettre à nos membres vraiment de nous identifier, de communiquer leurs enjeux. On échange avec eux régulièrement, les rencontres, on organise des événements pour faciliter aussi les différentes interactions. Et puis vraiment, notre cœur de métier, c'est de leur sélectionner la bonne personne à rencontrer au bon moment. Les sortir de leur écosystème traditionnel pour vraiment leur faire rencontrer les personnes qui vont les aider sur leurs enjeux et auxquels ils n'auraient pas forcément pensé. Quel type d'entrepreneurs font partie de votre réseau ? On n'a pas que des entrepreneurs d'ailleurs, mais on a des entrepreneurs de la French Tech. On va avoir des licornes que vous connaissez tous. On va avoir des jeunes entrepreneurs. Le minimum de niveau de croissance pour rejoindre le réseau est une levée de fonds de 1 million à peu près ou un chiffre d'affaires de 1 million de dollars. Mais tous secteurs confondus. Donc, on va avoir des entrepreneurs très tech. Et puis, on va avoir des secteurs beaucoup plus traditionnels, des patrons de PME. On est ici à Montpellier, à B2B Rocks. En quoi c'est important pour vous d'être présent à cet événement ? Alors, nous, on est partenaire de B2B Rocks. Et la raison pour laquelle ça fait beaucoup de sens que French Founders soit partenaire, c'est parce qu'on pense que créer des synergies avec des acteurs de l'écosystème tech qui ont un rayonnement international comme B2B Rocks permet vraiment d'optimiser les opportunités business aussi pour nos membres. C'est pour cette raison que ce soir, on crée un rendez-vous dédié pour nos membres. French Founders a été créé il y a 7 ans. C'est quoi la suite pour vous ? Alors, le vivier de talent, j'ai envie de dire, et puis d'expertise que nous offrent nos 4 000 membres est tellement infini que finalement, les pistes de développement de ce club sont assez, j'ai envie de dire, presque illimitées. Mais on a déjà déployé trois nouvelles activités pour structurer toutes les opportunités qu'on crée grâce à nos mises en relation. La première, c'est une plateforme de recrutement qui s'appelle Les Talents, qui nous permet d'aider des entrepreneurs, des dirigeants à aller recruter la bonne personne un peu partout dans le monde. On crée du matching puisqu'on est un peu au courant avant tout le monde sur les opportunités et puis les recherches que peuvent avoir nos membres. Et puis, on a créé aussi un fonds d'investissement qui est l'idée par Gérard Lille-Lemeur, qui est un Rolling Fund. Encore une fois, parce qu'on s'est rendu compte que nos mises en relation permettaient aussi de générer beaucoup d'opportunités pour les entrepreneurs. Et puis, dernier point, on a aussi développé toute une palette d'outils à travers Business Solutions, qui permet d'aider les entrepreneurs qui ont des très forts, enfin toutes les sociétés qui ont des forts enjeux de développement à l'international. Et donc, on va vraiment s'appuyer sur l'effet de levier que peuvent représenter les différentes expertises de nos membres partout dans le monde. Donc, on a des bureaux à Tokyo, Hong Kong, Singapour, Shanghai, sur la West Coast des États-Unis, la East Coast, un peu partout en Europe. Merci beaucoup, Anna Pouzerg, d'être venue nous présenter le club French Founders. Merci.